Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Cette phrase, prononcée par le scientifique Edward Lawrence, illustre ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est la théorie selon laquelle un tout petit changement au niveau des conditions initiales d'un événement peut entraîner, par effet de cascade, de grandes conséquences. Imaginez par exemple un jour plus venteux que les autres. A cause de ça, la graine d'un chêne pourrait se détacher et s'envoler. Cette graine s'enracinerait alors dans un sol et deviendrait avec le temps un arbre majestueux. Arbre qui, un jour, inspirerait un peintre à créer un chef-d'oeuvre âgé pendant des siècles. Et si maintenant, je vous disais que cet effet papillon, on le retrouve aussi en musique ? Parce qu'il y a quelques siècles, les compositeurs ont changé une toute petite chose sur la gamineur. Mais vraiment, presque rien. Mais ce tout petit changement, il a eu pour effet de bouleverser à jamais le monde de la musique. Parce qu'avec ce changement est née la gamme mineure harmonique et donc toutes les oeuvres qui l'utilisent. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la gamme mineure harmonique ? C'est quoi ce petit changement à l'origine de la gamme ? Et comment les plus grands artistes utilisent cette gamme dans leur musique ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis ! Ici Alex de ComposerSamusique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai un petit cadeau pour vous ? Oui ? Telle votre grand-mère qui vous glisse un billet de 5 dans la poche le dimanche ? Mon guide gratuit, l'essentiel du solfège. C'est un livret qui fait une soixantaine de pages et qui va vous présenter les bases de la discipline. Donc, c'est parfait si vous voulez vous y mettre ou si vous avez besoin de réviser vos acquis. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Ok, pour commencer, c'est quoi une gamme mineure harmonique ? Une gamme mineure harmonique, c'est une gamme mineure naturelle dont on a rehaussé le septième degré d'un demi-ton. Par exemple, la gamme de la mineure harmonique, c'est la gamme de la mineure naturelle, donc la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, avec le degré sept, c'est-à-dire la septième note, rehaussée d'un demi-ton. Donc le sol se transforme en sol dièse. Autre exemple, la gamme de do mineure harmonique, c'est la gamme de do mineure, qui possède trois bémols à la clé, avec le degré sept réhaussé d'un demi-ton. Donc le si bémol se transforme en si bécart. Le fait de réhausser ce septième degré d'un demi-ton, ça a deux conséquences. La première, c'est que maintenant, entre les degrés sept et un de la gamme, il n'y a plus un ton d'écart, mais un demi. Et ça, vous allez voir, ça va être super important pour la suite. Et la deuxième, c'est que maintenant, entre le sixième et le septième degré de la gamme, il n'y a plus un ton d'écart, mais un ton ennemi. Ce ton ennemi, c'est lui qui est responsable de la sonorité caractéristique un petit peu orientale de la gamme mineure harmonique. Écoutez plutôt. Vous entendez quand on arrive sur le ton ennemi qui est juste là ? À quel point c'est sonoriental ? Alors personnellement, je trouve que la gamme mineure harmonique, au niveau de sa sonorité, c'est un mélange entre cette petite touche orientale et quelque chose de très baroque. Du coup, la première utilisation concrète que vous pouvez faire de la gamme mineure harmonique, c'est de l'incorporer dans vos morceaux, justement pour pouvoir profiter de sa sonorité. Un très bon exemple de cette utilisation, c'est l'intro du morceau Plug-in Baby de Muse. Le groupe a utilisé la gamme de six mineurs harmoniques pour construire son riff. On le voit parce qu'on retrouve un la dièse qui correspond au septième degré réhaussé. Et là, pour le coup, vous allez l'entendre, on retrouve bien ce côté baroque. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est le morceau Bury a Friend de Billie Eilish, qui lui est en sol mineur harmonique. En sol mineur, on a deux bémols à la clé. Et en sol mineur harmonique, on a en plus le degré 7 qui est réhaussé. Effectivement, on voit que dans la mélodie que Billie chante, il y a un fa dièse. Et perso, je trouve que cette fois-ci, c'est plus le côté oriental qui ressort. Ok, donc là, on vient de voir deux exemples où la gamme mineure harmonique était utilisée pour sa sonorité au niveau de la mélodie du morceau. Pour Muse, c'était pour construire un riff de guitare. Et pour Billie Eilish, la mélodie de son refrain. Mais, comme son nom l'indique, la gamme mineure harmonique, elle est surtout utilisée au niveau de l'harmonie du morceau, c'est-à-dire au niveau de ses progressions d'accords. D'ailleurs, à la base, si la gamme mineure harmonique a été créée, c'est justement pour pouvoir remédier à un problème harmonique. Lequel ? Celui de pouvoir créer une cadence 5-1 en tonalité mineure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, c'est quoi une cadence 5-1 ? À partir d'une gamme, il est possible de créer des accords. C'est ce qu'on appelle le processus d'harmonisation des gammes. Par exemple, à partir de la gamme de Do majeur, on obtient les accords de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, etc. Dans le jargon, on dit que l'accord de Do majeur, c'est l'accord de degré 1 parce que c'est l'accord issu de la première note de la gamme. Ré mineur, c'est l'accord de degré 2 parce que c'est l'accord issu de la deuxième note de la gamme, etc. Du coup, une cadence 5-1, c'est le fait d'enchaîner l'accord de degré 5 d'une gamme avec son accord de degré 1. Par exemple, dans le cadre de la gamme de Do majeur, ça donne l'enchaînement Sol majeur, Do majeur. Alors, pourquoi ces deux accords en particulier ? Parce que l'accord de degré 5, il est connu pour générer de la tension et celui de degré 1, de la résolution. Du coup, quand on enchaîne les deux, on obtient un effet de conclusion à l'oreille. Le problème, c'est que cette cadence, en tonalité mineure, elle n'est pas si conclusive que ça. Par exemple, si on prend la gamme de La mineur, qu'on l'harmonise et qu'on enchaîne son accord de degré 5 Mi mineur avec son accord de degré 1 La mineur, ce n'est pas super probant. Écoutez plutôt. Vous avez vu ? Ce n'est pas aussi conclusive que tout à l'heure. Et ça, c'est précisément ce qui a embêté les compositeurs de l'époque. Parce que eux, ils voulaient pouvoir bénéficier de cet effet de conclusion du 5 vers 1 qui est ultra important en musique, même en tonalité mineure. Du coup, pour remédier à ça, ils se sont dit, bon, ce n'est pas grave, on va créer une nouvelle gamme mineure qui, elle, va nous permettre d'obtenir un 5 vers 1 conclusif. Cette nouvelle gamme mineure, vous l'aurez deviné, c'est la gamme mineure harmonique. Et effectivement, si on prend par exemple la gamme de La mineure harmonique et qu'on joue le 5 vers 1, donc ça nous donne l'enchaînement Mi majeur, La mineure, on retrouve bien cet effet de conclusion à l'oreille. La question qui se pose maintenant, c'est comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'en gamme mineure harmonique et en gamme majeure, on a un 5 vers 1 conclusif alors que ce n'est pas le cas avec le mineur naturel ? Eh bien, tout ça, c'est lié à une seule chose, le septième degré de la gamme. Si on jette un coup d'œil à la gamme majeure, on voit qu'il y a un demi-ton d'écart entre le septième et le premier degré de la gamme. Eh bien, du fait de ce faible écart entre les deux notes, on dit que le degré 7 appelle le degré 1. Si je vous le joue, vous allez l'entendre tout de suite. On entend bien que le si engendre de la tension, du coup, derrière, l'oreille attend le do pour pouvoir la résoudre. Or, si on harmonise la gamme, où est-ce qu'on retrouve le si ? Exactement, au niveau de la corde degré 5. C'est sa tierce. En d'autres termes, grâce à ce si qui appelle le do contenu dans la corde degré 5, ce dernier va générer beaucoup de tension, ce qui va permettre à la cadence 5-1 d'avoir un effet conclusif. Maintenant, si on regarde la gamme mineure naturelle, on voit qu'il n'y a pas un demi-ton entre les degrés 7 et 1, mais un ton. Du coup, comme l'écart entre les deux notes est plus important, le degré 7 n'appelle pas le degré 1. Écoutez plutôt. Limite, on pourrait rester sur le sol, on n'est pas en attente du la qui arrive derrière. Donc, ça aussi, ça va se répercuter au niveau de l'accord de degré 5 qui contient le sol. Comme le sol n'appelle pas le la, l'accord de degré 5 ne génère pas beaucoup de tension, ce qui fait que la cadence 5-1 n'est pas très conclusive. Maintenant que vous avez compris tout ça, vous comprenez pourquoi les compositeurs ont décidé de rehausser le degré 7 de la gamme mineure naturelle pour créer la gamme mineure harmonique. Parce que grâce à ça, on a maintenant un demi-ton entre les degrés 7 et 1. Du coup, le degré 7 appelle le degré 1. Ça se répercute au niveau de l'accord de degré 5 qui, grâce à cette note, génère maintenant plus de tension, ce qui permet à la cadence 5-1 d'avoir un caractère conclusive. Vous avez vu ? Un tout petit changement dans les conditions initiales d'un événement, rehausser le degré 7, peut avoir, par effet de cascade, de grandes conséquences. Alors, j'ai conscience d'avoir passé pas mal de temps sur cette partie, mais c'était hyper important pour moi que vous compreniez la logique des choses. Parce que souvent, en solfège, on vous donne juste l'info comme ça, genre, voilà, avec un minor harmonique à la sonde degré 7, réhaussé, mais on ne vous explique jamais pourquoi. Alors que, personnellement, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant et surtout, c'est en comprenant les choses en profondeur qu'on les retient beaucoup plus facilement. Donc, si vous aussi, vous adhérez à cette philosophie, je ne peux que vous conseiller de suivre ma formation en ligne solfège pratique. Solfège pratique, c'est ma formation ultime pour apprendre le solfège. Dedans, j'explique à chaque fois le pourquoi de chaque notion et surtout, je vous montre le comment. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment dans cette vidéo avec la gamme mineure harmonique. Je vous ai expliqué pourquoi elle existe et je vous montre aussi comment l'utiliser. Et avec cette méthode du pourquoi et du comment, je peux vous le garantir, le solfège, il devient beaucoup plus facile à apprendre. J'en veux pour preuve les plus de 1200 musiciens qui ont déjà suivi la formation. Vous allez trouver toutes les informations sur solfège pratique dans la description de la vidéo. Ok, donc, pour en revenir à nos moutons, on a vu que la gamme mineure harmonique a été créée à la base pour pouvoir faire des cadences 5-1 en tonalité mineure. Et bien, aujourd'hui encore, c'est surtout pour cette raison qu'elle est utilisée. Petit exemple, dans le morceau Back to Black d'Emi Winehouse, on est en tonalité de Ré mineure. Normalement, en Ré mineure, la corde degré 5, c'est la corde La mineure. Mais ici, on voit qu'elle a utilisé l'accord dans sa version majeure issue de la gamme mineure harmonique pour créer la cadence 5-1. Autre exemple, dans la chanson pour l'Auvergnat de Brassens, on est cette fois-ci en 6 mineure. On voit qu'il a utilisé une cadence 5-1 avec les accords Fa dièse 7 et Si mineure. Normalement, l'accord de degré 5 de Si mineure, c'est Fa dièse mineure. Et ici, on voit qu'il a utilisé à la place l'accord dans sa version majeure issue de la gamme mineure harmonique. Et enfin, la troisième façon dont vous pouvez utiliser la gamme mineure harmonique, c'est en la mélangeant avec la gamme mineure naturelle. Cette technique, elle est surtout utilisée pour créer des solos. Alors, ce qui se fait souvent, c'est d'être dans la gamme mineure naturelle. Par exemple, ici, je vais jouer la gamme de La mineure naturelle. Et à un moment donné, on va switcher vers le mineure harmonique en jouant ce degré 7 réhaussé. Vous avez vu, c'est hyper facile à faire. On joue juste une note différente et tout de suite, ça permet d'apporter une couleur supplémentaire au solo. Parmi les morceaux connus qui utilisent cette technique, on peut par exemple citer Master of Puppets de Metallica. Le solo alterne entre mi mineure naturelle et mi mineure harmonique. Au début, pour les deux premières mesures, on est en mi mineure naturelle. On le voit parce que les ré, donc le degré 7 de la gamme, sont naturels. Ensuite, pour les deux mesures suivantes, il passe en mi mineure harmonique. On le voit avec les rédièses. Et ensuite, il revient sur du mi mineure naturel. Et ben voilà, les amis, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur la gamme mineure harmonique. Et surtout, j'espère que ça vous a donné des idées sur la façon de l'utiliser. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui lâcher votre plus gros pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique avec la cloche des notifications. Et qui sait, peut-être qu'avec ce simple clic, vous allez finir par regarder plusieurs de mes vidéos, puis suivre l'une de mes formations en ligne. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer des chansons dont vous serez fiers. Vous allez vous faire repérer, faire des concerts, remplir des stades et devenir une giga star. Un tout petit changement dans les conditions initiales d'un événement peut, par effet de cascade, avoir de grandes conséquences.